Est-ce qu'il faut investir chez McDonald's ? McDonald's, l'entreprise McDonald's. Quand on est arrivé en Europe, à un moment donné, c'est la tendance de manger chez McDonald's, même si la nourriture de McDonald's n'est pas souvent très recommandée sur le plan de la santé. Est-ce que chacun a déjà quand même, chacun qui vient en Europe, peut-être, a déjà eu à faire un tour chez McDonald's ? Mais est-ce que c'est vraiment la nourriture que McDonald's vend ? Ou alors, c'est une stratégie immobilière ? Dans beaucoup d'informations sur le web, il laisse croire que McDonald's, c'est une grosse société immobilière. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie investissement en bourse. Vu que nous sommes dans une chaîne ici qui parle vraiment de l'investissement en bourse. Et je sais que beaucoup de personnes mangent souvent chez McDonald's, mais peu de ces personnes ont une seule action de l'entreprise McDonald's, si on peut dire ça comme t'as l'heure. Si toi, tu manges chez McDonald's, est-ce qu'en bourse, tu investis chez McDonald's ? L'action de McDonald's actuellement sur le marché, c'est 262,85 euros. 262,85. Tu vas dire que c'est beaucoup. Non, tu peux aussi payer un peu, un peu, un peu, 25, 25 euros par mois. Tu auras l'action de McDonald's. Donc, à chaque fois que tu vas aller manger chez McDonald's, tu seras en train de faire grandir tes investissements en bourse. Stop ! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». Non, ce n'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très, très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn, tous les réseaux sociaux que tu peux avoir. Tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin « Vivre et investir en Allemagne ». Merci, bye bye. Et un autre point, voilà, si tu veux participer à nos sessions de training, en ce qui concerne précisément les investissements en bourse, parce qu'on travaille, on a différentes sessions de training. On a un an, on se challenge, je suis un centre de formation digital, on t'aide à comprendre comment est-ce que les investissements en bourse fonctionnent, création de comptes, analyse, débat. On fait des succès quand tu investis, ça marche. En fait, on est ensemble, en fait. C'est une dynamique qui est lancée depuis et c'est comme ça qu'on bosse avec différentes personnes dans ce domaine. Tu as accès à un centre de formation en ligne et puis chaque deux semaines, on travaille ensemble. Tu as des questions, tu peux prendre rendez-vous avec une autre entreprise. On échange là-dessus, on voit où tu es. On bosse avec toi, on est ensemble, en fait. C'est l'académie, tu vois. Jusqu'à ce que tu comprennes et tu dis « Ah, j'ai compris ce truc, je peux faire des très bonnes transactions, voilà, 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 tu vois ». Sur notre site, tu as aussi la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous en ce qui concerne une consultation pour ta situation dans les investissements en bourse. Donc, on va revenir sur le cas de l'entreprise McDonald's. Tu sais, moi aussi, à l'époque, en Allemagne, parfois, j'ai mangé au McDo. Je ne savais pas que McDonald's était coté en bourse. Je me disais « Mais McDonald's, je ne savais pas ». Et en plus, McDonald's paye des dividendes. Donc, tu peux investir chez McDonald's et tu reçois un bonus de McDonald's. Donc, ça veut dire que tu peux tellement investir chez McDonald's que tu n'as plus besoin de sortir l'argent dans ton portefeuille pour aller payer le McDo. Donc, tu investis en bourse chez McDonald's, McDonald's te donne des dividendes et tu prends les dividendes de McDonald's pour aller payer le McDonal. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Ça, c'est des trucs, en fait, que tu dois savoir dans les investissements en bourse. Donc, comme je t'ai dit, là, on est actuellement à 262,85 euros. La promesse, c'est 350. Est-ce que la promesse est trop élevée ? Est-ce qu'elle est basse ? Tu vas me dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je trouve que ce n'est pas mauvais. Tu peux investir en bourse en tranche. Donc, si tu n'as pas 262,85 euros, tu peux investir 25, 25, 25 euros. Tu comptes. Tu divises. Ça va faire combien ? Ça dépend de tout un chacun. Si tu dis, bah, ok, 262,85 divisé par 25 euros, ça va te faire 10. Ça veut dire qu'en un an, à presque un an, tu auras une action de McDonald's. C'est mieux que rien. Mais si tu as un peu plus de cash, tu peux faire des achats directs. Le plus important, comme j'aime souvent le dire, je l'ai aussi noté dans les autres vidéos, ne pas pas créer un compte, tu achètes d'or. Ça veut dire quoi ? Ne pas pas en bourse. Tu vois, tu crées un compte. Et dès que tu as créé le compte, tu dis, ah, j'ai investi en bourse et je laisse. Non. J'aime souvent dire que va en bourse pour bâtir quelque chose de grand dans les prochains 10, 15, 20 ans. Ne parle pas pour dire aux gens que tu as investi en bourse. Ce n'est pas ça qui est question. Ce n'est pas ça le rôle de cette chaîne YouTube. Tu dois avoir un truc fondamental, fondamental dans la tête en fait. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir te distinguer dans les prochaines années. Va vraiment avec l'intention de faire du gros volume. Même si tu n'as pas le gros volume maintenant, commence avec ce que tu n'as, mais pas avec l'intention de faire du gros volume. Dans les prochains 10, 15, 20 ans, imagine-toi que, voilà, supposons que le bon Dieu a prévu, par exemple, que tu vives jusqu'à 100 ans et qu'actuellement, et ce n'est pas moi, tu as 27 ans, 30, 38 ans. Donc, tu as encore peut-être 40, 50 ans devant toi. C'est comme ça que tu dois avoir ta vie en bourse en fait. Tu dois avoir ta vision en bourse. Et ça, c'est le problème de beaucoup de débutants en bourse. Beaucoup de débutants en bourse n'ont pas de vision. Leur vision, c'est, ah, j'ai investi 25 euros, j'ai gagné 5 euros. Ne sois pas de cette gamme. Parce que si tu es de cette gamme, tu ne vas pas durer dans ce domaine. Tu dois avoir la vision. C'est comment? Ça se passe comment dans 20 ans dans ce domaine? Je suis où? J'ai un compte qui a tel niveau. C'est de ça qu'il est question. Quand tu investis dans les temps, tu te lances en bourse. Tu vois un peu? Et puis, le dernier point, c'est la technologie. La technologie qui te permet de performer dans ce domaine. Je crois que cette technologie-là, on peut exactement mettre à ta disposition, comme on l'a déjà fait avec plusieurs personnes en Allemagne, dans notre communauté et aussi en Afrique. Donc, tu vas me dire dans les commentaires, est-ce que tu peux investir dans l'entreprise McDonald's? Est-ce que tu ne peux pas investir dans l'entreprise McDonald's? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que ce n'est pas recommandé? Qu'est-ce que toi, tu en penses en fait de l'entreprise McDonald's dans les investissements en bourse? Dans tous les cas, après la crise, pendant la crise de Covid, le coût de l'action a chuté. Les boutiques McDonald's avaient fermé. C'était logique. Le marché de l'offre et la demande. Les magasins ferment. Il n'y a plus de grandes demandes. Le coût de l'action plombe. Les gars qui avaient compris ce qu'on appelle une plombée des actions et qui avaient compris les cassures et tout. Sur le même, ils ont fait de très bonnes transactions. Actuellement, les boutiques ont réouvert. L'économie est en train de reprendre. Les gens ont remangé le McDonald's ainsi de suite depuis quelques mois. Ce qui fait que techniquement, dans les prochaines périodes, la possibilité que le coût de l'action augmente est élevé, c'est l'offre et la demande. Aussi simple que ça, quand tu as compris ce principe, tout ce qui te reste en fait, c'est la technologie d'analyse. Et puis c'est bon, tu fais de très bonnes transactions. La persévérance, ce n'est pas la course. Je n'ai pas de bague magique, mon gars. Je ne me contacte pas, tu nous dis, gars, je veux une solution, la poivre. J'ai 10 000 euros, je vais avoir 100 000 euros. Je vais te dire que, gars, moi, j'ai 20 000 euros, je veux un milliard. Parce que si tu penses comme ça, ça veut dire que tu arrives à la solution quelque part. Donc en même temps, tu donnes aussi mon argent, tu multiplies aussi beaucoup. Donc, gars, sois persévérant dans ce domaine. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.